Mon nom est Mohamed Dera, je suis le directeur de BITUGO. BITUGO, c'est une société minière, trois canadiens. La société a son siège à Vancouver et British Columbia au Canada. Nous avons plusieurs mines de part du monde. Donc on a une mine en exploitation au Nicaragua, on a un projet de joint venture en Colombie, on a une mine en Amébique, la dernière année des mines, c'est celle du Mali avec le projet de FECOLA. Nous avons plusieurs milliers d'employés dans le monde. Je pense que FECOLA aujourd'hui est le plus gros projet minier que la société possède. Donc nous avons 2000 employés au Mali aujourd'hui. Alors en fait, le projet de FECOLA est un projet que nous avons acquis à travers une société australienne qui s'appelle Papillon Ressources. Donc ils ont fait l'exploration, ils avaient besoin de pouvoir développer le projet. Donc ils nous ont proposé de venir et de travailler dessus. Donc nous avons fait une acquisition. Et depuis 2014, nous avons eu ce projet qui a un potentiel fabuleux. Je pense qu'aujourd'hui, les réserves de ce projet sont la raison principale pour laquelle nous sommes là. Et la qualité aussi de ce projet est très intéressante pour nous. Nous produisons environ 400 000 lances par an pour le moment. Et nous comptons augmenter nos ressources d'ici les 18 prochains mois. Donc tout le projet prend son sens dans le fait que la qualité de ce projet est très très importante pour nous. Elle représente environ 60% de notre production globale mondiale. Alors aujourd'hui, nous allons présenter la société dans ses activités multiformes et dans différents départements. Donc tout ce qui est les opérations, après un peu ce qu'on développe en termes d'exploration. On va vous parler aussi de tout ce qui est ressources humaines et des projets de responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais les deux points saillants de cette présentation seront axés autour de l'extension de l'usine de Fécola. Donc l'usine aujourd'hui produit environ, fait un processus d'environ 6 millions de tonnes de minerais par an. On compte passer à 7,5 millions de tonnes de minerais par an. Donc on a donné des détails de cela aujourd'hui. Et le deuxième point sera aussi sur notre projet d'hybridation, c'est-à-dire le projet hybride pour le solaire. Donc on va faire maintenant une centrale solaire qui va faire environ 35 mégawatts et qui sera connectée à notre réseau électrique pour pouvoir produire de l'énergie. Les GMP de cette année, je pense que sont bien organisés. Nous avons eu l'occasion d'y participer déjà à deux reprises en tant que B2Goal. Cette cérémonie, ou bien cette exposition, cette foire-exposition, permet aux gens de pouvoir mieux vendre leur société. Nous avons l'occasion de rencontrer aussi des fournisseurs et d'autres personnes. Donc c'est vraiment un échange qui est assez fructueux à mon sens et qui devrait continuer dans le même sens. Donc je prends mes félicitations à l'équipe d'Outrade et en espérant vous revoir dans deux ans.